Musique Bonjour à tous, ici Yannamu, bienvenue sur Horde. Aujourd'hui donc, septième jour de notre ville du choc des héros, à savoir ancienne cité oubliée. Donc comme vous pouvez le voir, nous sommes dans la merde, purement et simplement. Donc je pense qu'il est grand temps de réellement dire la vérité sur cette ville, à savoir l'ambiance vraiment pourrie qu'il y a, à savoir l'inactivité générale qui règne, bref tout un tas de choses qui font que ça ne fonctionne pas. Alors, purement et simplement ça ne fonctionne pas, quelle que soit la volonté des gens, à savoir que donc nous avons Lido et Hématopiac qui sont en lead chantier, moi qui essaie de faire du lead XP, plutôt qui fait du lead XP parce que c'est mon rôle dans la ville, aujourd'hui en plus d'être caméraman, ça ne fonctionne pas du tout. Donc on va d'abord faire un petit peu le point sur la ville, voir exactement ce qui s'est passé, ensuite on verra la suite. Donc au niveau de la porte, on peut voir qu'il reste encore des gens dehors, on ne sait pas pourquoi. Alors, c'est dommage que j'ai tout effacé ici, donc là vous voyez en fait c'est directement les prochaines expéditions que j'organise directement. A savoir donc une expédition avec des tracés de couleurs directement, d'accord ? Et en plus de ça, on a décidé de mettre en place une expédition de ramassage, parce qu'il y a énormément de choses dehors qui peuvent nous être grandement utiles. Donc là vous voyez c'est l'expédition autour du héros pour la ruine, ici donc une expédition pour essayer à nouveau d'aller choper la scie. Ici donc toujours la ruine, on va y envoyer je pense une dizaine de personnes, enfin du moins si j'en ai la possibilité parce que c'est pas encore dit. Voilà pour ça. Au niveau des chantiers, donc on fait tout ce qu'on peut, purement et simplement. Ils ont donc décidé d'ouvrir les plans, tous les plans entre guillemets qu'il y avait. Donc ils ont trouvé le scanner, la fausse ville, le quartier circulaire, alors l'enclos, voilà, la tour des gardiens, ça c'est un fake, ça franchement c'est le plus gros fake que j'ai vu. Même moi avec mon cinéma j'ai pas fait mieux, on est d'accord, bien. La guérilla, le poulailler, bien sûr, les neurotoxines, chanté de pourrisseurs, l'infirmerie et la décharge organisée. C'est ces derniers entre guillemets qui pour moi sauvent la mise avec la fausse ville. Voilà. Donc là, ça c'est pour les chantiers découverts, je peux vous dire que ça a bossé franchement dur. Et d'ailleurs j'applaudis pour ça Lido. Voilà donc pour les chantiers, bon ben ça va continuer je pense, je pense qu'on va y arriver. Donc au niveau des citoyens, je pense pas qu'il reste tant de plans que ça, si ce n'est des jaunes. Ah si, il reste encore quelques bleus ici. Et il reste des bleus ici également. On a encore quelques chances de faire quelque chose de bien. Ma foi. Donc vous avez vu, on a 9 bleus ici. En banque, il n'y en a plus. Il y a Hematopiac qui les a tous ouverts. Donc voilà. Bref, c'est pas grave. Donc la banque, on va commencer à manquer un petit peu de tout. Nous n'avons plus de pointe de vis, ou quasiment plus. Bon, on a de quoi en faire heureusement. Le coffre d'Architecte Céline n'est toujours pas ouvert. On commence à avoir des drogues. Même si certains se servent. Bon, c'est pour les chantiers, on ne dira pas grand chose. Mais bon, deux oeufs en veille. Bref, ils ne veulent pas de veilleur pour l'instant. Parce que nous ne sommes pas à 100% de chance de survie tout simplement. Au niveau de l'eau, nous avons par contre beaucoup d'eau. Ça, il n'y a pas à dire. L'eau, entre guillemets, on nage vraiment dedans. Alors, on va y avoir ça. Ici, oui. Nous avons ramené quelques jerrycans. Qui font, entre guillemets, du plus bel effet, je dirais presque. Voilà. On n'en a plus non plus de jerrycans ici. Non, mais bon, voilà. On a également les trois poules pour le poulailler. Bref. Au niveau de la nourriture, Bon, c'est franchement très très moyen. Il n'y a pas à dire. Bref. Ensuite, donc, au niveau du forum, on va s'attarder aujourd'hui. Voilà. Donc, pour que Bonsai nous fasse ce topic-là, il faut savoir qu'il y a actuellement un gros coup de gueule entre moi et Lido. On n'est d'accord sur absolument rien. Lido refuse de m'aider. Personnellement, je n'ai pas la science infuse. D'accord. Je ne sais pas tout, entre guillemets, sur le rôle du leader, entre guillemets, d'expédition. Du leader expé. À la base, ce n'est pas le rôle que j'avais choisi. Donc, je l'ai repris, entre guillemets, au pied levé. J'ai essayé de mettre en place, donc, une autre ambiance pour la ville. J'ai essayé, entre guillemets, de faire vraiment ce qu'il faut. En invitant les gens directement à s'inscrire pour participer, pour faire tout ça. D'accord. Et aujourd'hui, donc, ça m'est reproché. Pour vous dire, ici, là, sur le chan, je ne sais pas si je l'ai encore. Parce que, franchement, c'est magnifique. Alors, ah oui, c'est ici. Attendez. Personnellement, je me juge comme hyperactif. Franchement, donc, ici, il me dit que je voudrais recruter les gens. Bref. Voilà, quoi. Et, quelque part, je ne sais pas où, il me dit que je suis inactif. Donc, ça, franchement, ça m'a fait sortir de mes gongs. On peut vraiment dire que là, ça m'a fait sortir de mes gongs. Mais vraiment. Mais vraiment de chez vraiment. Alors, tac, 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 tac. C'est où qui me le dit ? Si vous le voyez, vous, regardez-le. Bon, là, vous avez le lien pour l'expédition directement. Notre expédition, donc, jour 8. Vous voyez, jour 7, c'était ça. Avec, donc, la récupération d'un camper qui était là-haut. Une expédition aussi qui passe par deux bâtiments. Une expédition RDH, donc, c'est Kaoli qui est là, qui va certainement rentrer en retour du héros. Voilà, très certainement. Et ici, donc, nous avons les expéditions que j'ai prévues pour le jour 8. Donc, toujours aller vraiment sur la ruine, toujours en expédition RDH. Essayer d'aller sur ce bâtiment-là, parce que ce bâtiment, donc, peut nous apporter... Ben, là, si, tout simplement. Bref, j'ai vraiment fait, entre guillemets, ce qu'il fallait, quoi. Et, ben, je ne sais plus où exactement je me fais traiter d'inactif, etc. Bref. Voilà, quoi. Alors, je ne sais plus où c'est que c'est, c'est bien dommage. C'est bien, bien dommage. C'est franchement dommage. Je ne sais plus exactement où c'est que c'est, voilà, quoi. Mais bon, ça m'a vraiment fait, entre guillemets, sortir de mes gongs. Et du coup, ben, ça a un petit peu dégénéré entre moi et lui. Allez, je vais vous montrer ça. Alors, attendez, tac. J'ai un pixel pour viser le petit message. Ah ! Ah ! Voilà, ici. On va reprendre ça directement, point par point. Parce que, franchement, c'est assez énorme, quoi. Alors, voilà, ça commence ici. Donc, il y a eu des... Donc, ici, critique, entre guillemets, le fait que je veux renvoyer du monde sur la ruine. La ruine, elle a eu entre 7 et 10 visites, grand, grand, maximum. Elle ne les a pas eues, hein. C'est clair, n'était précis. En vérité, je pense qu'il y a eu 8 personnes qui ont visité la ruine au total. Et donc, Hématopiaque, parce qu'elle a fait une visite de la ruine, c'est qu'elle a trouvé des souches en bois. Du moment où on trouve des souches, ça veut dire qu'elle n'est pas vide. Je le redis encore, parce que là-dessus, j'ai une bonne expérience. Peut-être pas sur le reste, mais là-dessus, au moins, j'ai une bonne expérience. Elle trouve que c'est de la folie, du pur gâchis, etc., etc., etc. Bref, ensuite, donc, elle me reproche, parce qu'Hématopiaque est une fille, de ne pas suivre le tracé directement du scrutateur. Alors, pour mémoire, le scrutateur, il est là, hein. Il est niveau 1. Niveau 1, donc, d'après ce que je vois ici, donc, il y a 37% de chance. Ce qui laisse quand même 63% de chance qu'une case ne soit pas régénérée. Sachant que c'est chaque case qui a 37% de chance d'être régénérée, moi, j'estime ce nombre, personnellement, à quelque chose de très faible. À 49%, c'est déjà beaucoup mieux, c'est une chance sur 2, on va dire. Donc là, oui, entre guillemets, on va pouvoir jouer avec. Et une fois, niveau 3, le scrutateur, oui, là, vraiment, on va pouvoir, entre guillemets, compter dessus. Pour moi, maintenant, apparemment, c'est pas ça. Donc, elle me reproche directement, donc, de ne pas me servir de scrutateur. Excuse-moi, il y a encore une ruine à vider, des chantiers, un truc qui peuvent donner de la scie à visiter, bref. Voilà. Donc, je lui ai dit, directement, ici. Ici, on parle encore d'expect foreuse. S'arrête pas, hein. Bon, je pensais que c'était 25%, je n'avais pas lu, parce que ça fait longtemps, entre guillemets, que je n'ai pas fait le scrutateur. Bref. Bref, comme je vous dis, je ne suis pas un guide sur le jeu, je ne suis pas un dictionnaire sur le jeu. Donc, comme je vous dis clairement, une fois le scrutateur, niveau 3, là, oui, je miserais dessus. Tout simplement. Ensuite, donc, ici, bien entendu, donc, monsieur, je sais tout, me corrige. Ça, c'est, voilà, hein. Donc, je lui explique, entre guillemets, directement, donc, ce que j'y pense. Ici, il me circule, il n'est pas irreprochable. Donc, je demande qu'est-ce qu'il me reproche, à nouveau. Il me dit, je peux surveiller, j'ai rien à lui reprocher. Bon, ben, c'est que la ta gueule, ou quoi ? Entre guillemets, entre nous, ça dit, hein. Donc, ensuite, donc, là, je dis clairement, entre guillemets, ce que j'y pense. Chaque fois que je lui demande conseil, il m'envoie chier, purement et simplement. Excuse-moi, entre guillemets, de conseiller le numéro 1 du scrutateur, comme pas suffisant. Après, on s'envoie des briques. Je vous fais lire, entre guillemets, vous mettrez en pause, vous reprendrez la lecture. Mais, clairement et simplement, on s'envoie des briques. Alors, attendez, papé César. Donc, ici, et ici, en deux fois, je vous le fais, voilà. Ensuite, donc, juste une question, pourquoi je voulais arrêter le litre ? Ben, parce que, entre guillemets, moi, je ne suis pas à la base leader. Ce n'est pas le rôle que j'ai demandé. Mais maintenant, quand j'ai vu la gestion, franchement, exécrable, en termes humains, de Lido, c'est niaque. Je ne peux pas le laisser devenir leader à XP. Je suis désolé, ce n'est pas possible. Bref, ici, donc, le veilleur, donc, qui a fait tout ça, tac, tac, tac. Bref, il faut savoir qu'il y a une autre vidéo que je vais également poster, que je vais donc rendre public. Une vidéo, donc, qui est la version officieuse du jour 5, avec un petit nevant qui s'exprime, notamment. Qui dit vraiment, entre guillemets, également, une grosse part de vérité sur cette ville. Franchement, cette ville, en termes d'ambiance, est la ville la plus pourrie que je n'ai jamais eue. J'en viens même à regretter les lambdas qui jouent, c'est qu'il n'y a franchement rien qui se passe. J'en viens à regretter ces villes-là. Pour vous dire, entre guillemets, à quel point ils en sont, quoi. À quel point, entre guillemets, une petite poignée de joueurs, encore une fois, arrive, je dirais, à mettre en place une ambiance qui n'est absolument pas à la hauteur de l'event. Absolument pas. Franchement, c'est... Voilà. Donc, je vais également vous montrer mon travail, pour vous prouver que non plus je ne suis pas un branquignol, parce que, à voir ça, certains peuvent le penser. Il faut savoir que, donc, tous les jours, j'envoie des topics, où c'est que j'invite directement les gens à s'inscrire. Je clôt les inscriptions à 18h, donc, parce que, forcément, j'ai également une vie, je ne sais pas ce qu'elle m'asseoir sur le jeu, les 23h, depuis 17h, je suis là, je n'ai pas arrêté ce matin, entre guillemets, je me suis levé à 5h30 pour bien vérifier que tout marche bien au niveau des expéditions. D'ailleurs, vous avez pu le voir, j'ai certains MP qui en disent long, je demande s'il y a des gens qui veulent leur adhérer, etc. Bref, vous voyez, les gens s'inscrivent comme ça, donc tous, tous ceux qui veulent participer. Après, donc, je clôt. Bon, ici, il y a un retardateur, on l'a pris, on n'est pas méchant non plus. Mais voilà, quoi. Si vous voulez, en comparaison, la méthode de Lido, attendez que j'ai retrouvé un topic à lui, directement. Alors, c'était jour 4 qu'il a fait ça, je crois. Voilà. Alors, maintenant, ici, au plus vite, donc ça, ça ne marche pas. Exp, gr, 4, orga, ben, voilà, quoi. Voilà, entre guillemets, comment c'était organisé auparavant. Bref, ça ne fonctionnait pas, mis à part que les gens allaient directement s'inscrire sur le goldoc, et que là, c'est directement moi qui le fais. Voilà, quoi. Donc Lido, en fait, pour organiser les chantiers, je vais y arriver, a pris, entre guillemets, les citoyens. Je ne sais pas, entre guillemets, comment il a choisi, ni rien d'autre. Et boum. Voilà, terminé. Sans aucune autre explication. Voilà, il a impé directement tous ces gens-là, là, disant, voilà, entre guillemets, aujourd'hui, vous êtes au chantier, on a besoin de ça, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Personnellement, je suis d'accord avec lui. C'est quelque chose qui fonctionne, certes, pour le chantier, mais, comme je disais, pour l'expédition, on ne peut pas forcer quelqu'un à sortir, j'en suis désolé. Donc, d'où, entre guillemets, la vraiment, vraiment sale ambiance qu'il y a, au jour d'aujourd'hui, donc, avec cette personne. Et Emma également, j'en suis désolé. Pour moi, entre guillemets, je l'ai inclue également dans le lot. Des personnes qui, au jour d'aujourd'hui, donc, déclenchent une très, très mauvaise ambiance au sein de la ville. Voilà. Donc, voilà, entre guillemets, la vérité sur notre ville. Au jour d'aujourd'hui, vous savez tout. Je vous ai tout dévoilé, sachant que c'est un message, ici, dans Communautaire, adressé à 50 personnes. Ce n'est pas un message privé, directement. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Là, entre guillemets, encore une fois, mon organisation, c'est que, vous voyez, entre guillemets, ça rigole, ça déconne, etc. Et voilà, quoi. Non, mais franchement, c'est... Non, franchement, cette ville... D'ailleurs, parce que si, entre guillemets, le topic, c'est que je commence à prendre des inscriptions pour demain, enfin, pour après-demain, du coup. Mais franchement, cette ville me sort de par les yeux. Elle me sort vraiment de par les yeux. Alors, attendez, ici, je réponds rapidement. Voilà. Tac. Donc ici, l'expédition ramassage, que j'ai directement donnée à Scarlock. Voilà, oui, j'arrive bien à prononcer son pseudo, j'espère, du moins. Bon, un veilleur, etc. Bref, ça n'arrête pas, quoi. Non, franchement, pour revivre un choc des héros comme ça, je pense que je ne me réinscrirai pas avec ces gens-là. Lidou, Hématopiak, et d'autres. Franchement, non, je ne reviendrai pas dans une ville avec ces gens-là. Après, j'ai fait de très belles rencontres. Un petit devant est franchement génial. Il y a Bonsai qui est franchement génial. Il y en a d'autres également qui sont tels que Tétragrammaton... Oh, allez, va-t'être un pseudo qui est imprononçable ! Donc, je reprends. Tétragrammaton, qui est super sympa, avec son pseudo à la con. Il y a Gaufu aussi, qui a l'air franchement génial. Il y a plein de gens, entre guillemets, qui ont l'air absolument géniaux. Mais, à cause d'une minorité, ça ne fonctionne pas du tout, quoi. Cette ville ne fonctionne pas. Franchement, je trouve ça dommage. Bon, ensuite, donc, on va reprendre nos histoires. On en était là. Donc, comme vous pouvez le voir, oui, on va passer avec un veilleur et compagnie. Il n'y a pas de souci. On va y résister à cette attaque. Il n'y a pas de... Voilà. Demain, entre guillemets, on va aller pouiller, j'espère, à fond de chez à fond la ruine. Donc, la bonne nouvelle, c'est que toutes les villes, maintenant, en démorent. Bon, nous, on en a un maximum, mais on n'en a plus depuis longtemps, maintenant. Si on regarde, entre guillemets, les citoyens, voilà, quoi, nous, entre guillemets, nos morts se sont arrêtés au jour 4, et c'est fini, je peux vous dire. Et voilà, donc, eux, entre guillemets, sont morts en camping. Il fallait un os charnu. Bon, d'accord, pourquoi pas. Le meurtrier, donc, eux, ici, ils s'empoisonnent entre eux, pourquoi pas. Bref, non, franchement, c'est sympa. L'event en lui-même est franchement quelque chose de super sympa, super génial, mais après, il faut vraiment bien choisir les personnes à qui on joue. Donc, on peut voir que nos amis, ici, ont exploré quasiment 99% de leur map. Il leur reste 3 cases, et oui, je les critique pour 3 cases. Donc, nos amis, ici, eux, continuent. Ils ont découvert un truc là, pourquoi pas. Ici, ça avance. Ils ont bien trouvé la case, eux, aussi, là. Nos amis des gardiens, là, ils explorent bien bien la carte. Ici, aussi, nous, on a un bâtiment, donc on aura d'explorer, qu'on ne va pas plus loin, plus ni moins. Il y a encore un bâtiment, ici, à camper. Ce qu'il faudrait que je fasse, que demain, certainement, que je vais organiser une expédition qui va dans ce sens-là, encore une fois. Mais bon, voilà, quoi. Et lui, je l'ai en horreur. Lui, lui, vraiment, au jour d'aujourd'hui, je l'ai vraiment en horreur. Bon, je vais m'être refaire à cette vidéo, parce que ça suffit, ça a assez duré. Là, on en a quand même à 16 minutes d'enregistrement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit, ici ? Ah, c'est bien, ça, mais alors... Hop, attendez. Tac. Neuf nouvelles réponses. On va aller voir ça. Alors, voilà, on est protosé trop vite. Tout va bien. Ah oui, il a refusé également que je sois veilleur, parce qu'à part maintenant, je t'ai impliqué. Moi, je ne sais pas. J'ai l'impression que plus on lui rentre dedans, plus il aime ça. Bref. Voilà. Oui, mais l'alcool rajoute 9% de résisté, ce qui te laisse 1% de fail uniquement au veilleur. Ce qui est un risque, moi, je dirais, acceptable pour un veilleur. Bref, donc, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. N'hésitez pas franchement à dire ce que vous pensez de tout ça. Je sais, ça a été un petit peu long ce soir, mais il y en aura la casquette, il y en aura la casquette. Donc, n'hésitez pas, entre guillemets, à me dire si, voilà, est-ce que c'est moi, entre guillemets, qui déconne complètement, est-ce que je fais vraiment n'importe quoi, ou bien est-ce que mon comportement et ma réaction est normal. Voilà, n'hésitez pas à me le dire, parce que moi, aujourd'hui, franchement, je suis un petit peu dans le noir, là, complètement. Qui a éteint la lumière ? Merci, franchement, de me dire tout ça. Donc, laissez-moi des commentaires directement sur la chaîne YouTube. Vous le savez, franchement, je lis tout ce qui se passe sur ma chaîne YouTube, forcément. Voilà, n'hésitez pas. Allez, dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là, d'avoir suivi, entre guillemets, mon baratin, qui, je pense, se veut être inaudible. Je baragouine un petit peu, il faut dire ce qui est ce soir, je suis franchement énervé. Et donc, je vous remercie à tous de m'avoir suivi, et je vous dis donc à demain pour la prochaine vidéo. Allez, je vous remercie.